Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de nos conseils pour bien préparer votre course du Harmonie Genève Marathon for UNICEF. Il est absolument indispensable de préparer votre corps à l'effort. Un organisme non préparé subira un stress important lors du départ et le vivra comme une agression qui peut engendrer une baisse significative de la performance ou dans le pire des cas, une blessure. Pas d'inquiétude cependant en ce qui concerne notre préparation, toute l'équipe des Running Coach Harmonie sera présente à chaque départ pour vous aider dans votre échauffement. Il est temps désormais de se pencher sur le parcours de votre course. Vous trouverez sur le site internet du marathon le tracé de votre parcours ainsi que son profil. Étudiez de près les différents passages délicats, cela vous permettra de mieux les gérer au moment venu et d'être psychologiquement armés. Pour le semi-marathon, que de belles surprises. Le départ n'a absolument pas changé. Vous retrouverez exactement le même parcours, très roulant les 12 premiers kilomètres. Ensuite une très belle descente qui vous permettra de gagner du temps. Et la belle surprise, c'est que sur les derniers kilomètres, les côtes, les montées ont été supprimées. Vous finirez donc à plat et j'espère pour vous un nouveau record personnel. Pour la Genevoise, cette année, nouveau parcours. Mais parcours très intéressant et très favorable. Un parcours tout à fait plat les 4 premiers kilomètres. Une jolie descente entre 4 et 4,5 et ensuite un finish complètement à plat. Pour le marathon, belle surprise également. Effectivement, nous avons gagné 40 mètres de dénivelé en moins par rapport à 2015. Attention toutefois, les premiers kilomètres seront relativement roulants. La plus grande difficulté se situera entre le 12e et le 18e kilomètre. Donc, départ tranquille pour assurer ce passage. Et ensuite, que du roulant, des légères descentes. Et pour la fin, vous n'aurez plus qu'à vous laisser glisser le long du lac. Pour le 10 kilomètres, quelques petits détails à retenir. Les 4 premiers kilomètres sont tout à fait plats. Vous n'aurez pas de surprise particulière. A partir du 4e kilomètre, attention toutefois, une légère montée qui durera à peu près 1,5 km. Ensuite, le profil deviendra très favorable pour vous. Et vous pourrez complètement vous laisser aller. Attention toutefois, entre le 8e et 8,5 km, une très très forte descente. Tout le monde connaît la rampe de colonie. Et vous finirez ensuite le dernier kilomètre et demi sur les quais complètement à plat.